Votre chronique ce jeu qui vous est présenté par Coca-Cola Gaming Stories Sujet controversé agitant l'industrie du jeu vidéo, les DLC sont désormais monnaie courante. Certains se contentent d'apporter des éléments cosmétiques dispensables à un prix ridiculement élevé ou donnent l'impression d'avoir amputé un jeu d'une partie de son contenu dans un but financier. D'autres réussissent toutefois à prolonger de façon radicale l'expérience d'un jeu au point d'en améliorer sa qualité globale. La rédaction de jeuxvideo.com l'évoque cette semaine dans Ce jeu qui m'a fait aimer les DLC. Alors pour moi ce jeu qui m'a fait aimer les DLC c'est Breath of the Wild. Alors c'est super récent et c'est certainement pas le meilleur DLC de tous les temps. On est d'accord mais pourquoi je l'ai mis alors ? Tout simplement parce que c'est un jeu qui m'a redonné envie de jouer au jeu en fait. Le simple fait de me redonner envie de me balader en me proposant des espèces de trésors on ne dit pas vraiment où c'est. Et de revenir dans l'univers, je n'y avais pas joué depuis quelques temps. Et tout de suite je me suis dit oh mon dieu j'ai envie quoi. En plus que Heroes Pass c'est une espèce de petit truc où on t'indique le chemin de tout ce que tu as fait et donc pas fait dans le jeu t'indique en général que t'as pas mal de zones que t'avais pas visitées et que c'est important de les faire. Donc moi ça m'a donné envie de rejouer. C'est peut-être pas le plus grand DLC, c'est un DLC sympa on va dire. Mais pas super génial mais le jeu est tellement bon en fait que le simple fait de te remettre dans l'univers ça suffit pour moi. Alors ce jeu qui m'a fait aimer les DLC ce serait Darkest Dungeon. Alors je suis pas très DLC de base, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Mais Darkest Dungeon ils ont sorti récemment The Crimson Court qui est un espèce de DLC qui rajoute on va dire une dimension nouvelle à ce jeu. C'est à dire qu'au lieu d'avoir des petits donjons on a une espèce d'un énorme donjon qu'on peut pas finir en one shot. Il va falloir faire des allers-retours dans ce donjon pour essayer de tout débloquer. Et or sans vous spoiler l'histoire, c'est tout un délire autour de vampires dans une cour. C'est très sympa, c'est très joli. Je recommande vivement ce DLC mais surtout ce jeu. Je suis pas hyper fan en fait de cette idée de DLC en tout cas des démarches marketing qui sont souvent associées à ça parce qu'il y a beaucoup d'abus mais il y a aussi de très bons DLC. Et je citerais une saga, Borderlands, qui pour moi a vraiment bien géré cet aspect-là. Borderlands 1 est arrivé avec beaucoup de contenus supplémentaires payants et de qualité qui avaient tous un thème qui prolongeait l'humour complètement déjanté de la saga. Je pense notamment au Dr. Z de le DLC avec une ambiance horror movies, zombies très marquées, très drôles. Je pense à l'armurerie du général Nox. Et Borderlands 2 est arrivé avec la même formule et je pense que les joueurs s'en souviennent encore parce qu'ils sont marqués, ça reprend des personnages forts de type Tinitina avec le DLC RPG jeu de rôle qui était juste excellent que je vous conseille vraiment de faire. Alors ce jeu qui m'a fait aimer les DLC, c'est pas bien compliqué, c'est Binding of Isaac pour la simple et bonne raison qu'ils ont une politique de contenu additionnel vraiment intelligente dans le sens où c'est un roguelike dans lequel évidemment la principale source d'intérêt c'est les objets. Il y en a énormément, plusieurs centaines. Et ce qu'ils ont pensé comme étant quelque chose d'assez malin, c'est de bloquer en fait les différents objets et de les débloquer au fur et à mesure que la communauté arrive à faire des bons scores sur le jeu. Donc du coup, lorsque vous démarrez le DLC, vous n'avez pas tout le DLC d'accessible. Et c'est pourquoi les data miners, donc ceux qui vont fouiller les fichiers pour faire les petits tableaux avec toutes les infos relatives à tous les objets, eh bien ils s'arrachent les cheveux parce que day one, il n'y a pas tous les objets qui sont débloqués et en fait ça se débloque au fur et à mesure. Donc c'est très malin. Alors la série qui m'a fait aimer les DLC ou du moins qui m'a fait prendre conscience qu'il pouvait y avoir du très bon contenu additionnel payant, il s'agirait je dirais de Mass Effect. Notamment avec le 2, je crois qu'il y a eu le courtier de l'ombre qui était quand même un DLC assez formidable. Et même sur Mass Effect 3, il y avait Leviathan qui expliquait énormément de choses sur les moissonneurs. Il y a eu Citadel qui était certes en mode expandable, fan service, mais qui était absolument génial. Et ce sont exactement ce type de contenu qui devrait sortir à chaque fois pour tous les jeux qui ont au moins une dimension narrative. Alors de base, je n'ai rien compté de DLC, même si parfois la politique de certains éditeurs peut paraître un petit peu abusif. Mais s'il y a un jeu en particulier qui m'a vraiment fait aimer les DLC, c'est Mass Effect 3. Simplement parce que je pense que certains des meilleurs morceaux du jeu sont en DLC. Typiquement, le DLC Citadel qui est sorti, je ne sais pas, pratiquement un an après le jeu, c'est un de mes morceaux préférés de la trilogie Mass Effect. Et c'était juste brillant. Alors peut-être qu'effectivement l'attaque d'Omega était un petit peu en dessous, mais globalement, que ce soit Leviathan ou Citadel, les DLC étaient juste fous. Surtout, le Leviathan est assez important pour bien comprendre en plus certaines parties de l'histoire. Donc non, c'était vraiment bien fait et passionnant du début à la fin. Donc non, du gros 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 boulot sur ce Mass Effect. On aimerait qu'en fait tous les DLC finalement soient un petit peu dans cette veine-là.